Salut, moi c'est Réli Troubriant, je suis consultant, prêteur de continuer et aussi athlète. Salut, je suis Justine, je viens des Vosges, en Lorraine. J'ai commencé à courir des trails, parce que ma grand-mère faisait aussi des eaux trails, donc j'ai toujours baigné dans ce quotidien-là. Et mon premier rapport avec le trail, c'est ici à Chamonix. J'ai fait le parcours de l'OCC en offre. Le TNB n'était pas présent. Et maintenant, trois ans plus tard, je suis encore ici et le trail s'est donné une vraie passion. Justine, elle est vraiment importante pour notre groupe. Elle est toute mignonne, avec une force incroyable. Boudi, c'est une personne qui essaye toujours, qui persévère, qui continue, même une fois qu'ils sont tombés, qui n'ont pas réussi et qui apprennent toujours encore plus en allant encore plus loin dans les performances. Elle, c'est Justine, je la présente. Pour moi, le trail, c'est vraiment un sport collectif. Je cours avec le crew power-up depuis un peu plus de trois ans maintenant. On a besoin d'un groupe pour se pousser, pour se développer et être plus forte, tout simplement. J'étais sur la CCC l'année dernière et ça a été une journée, voire une semaine très, très intense. La course n'est pas spécialement bien terminée pour moi, puisque je ne l'ai pas terminée. J'avais l'impression d'être plus triste qu'elle en gros à ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment l'équipe qui me pousse en tout cas sur les trails. Ça m'a permis vraiment de comprendre que d'abandonner une course, ce n'était pas grave, ça arrivait. C'est pour ça que la communauté et les groupes sont importants. Cette année à l'UTMB, je serai là pour supporter mon équipe et tous les autres coureurs. Je suis très contente de reprendre le dossard cette année et puis ensuite de passer la semaine et de voir tous les copains courir sur d'autres formats. Donc, j'aime vraiment être sur cette course. Socialement, il y a des parties du trail qui ne sont pas très cool. Ce sport, il est quand même très conservateur. La diversité reste toujours minime. Je suis sur une ligne de départ et que je regarde un peu autour de moi. Je suis souvent seul. Il y a des moments où, justement, il y a des photographes qui refusent de me prendre en photo. Ils baissent leur objectif au moment où je vais passer. Il y a d'autres moments où les supporters sur le côté ne vont plus me supporter. Au moment où j'arrive, je vais plus vivre ce genre de choses. Pendant la course, un homme m'a arrêtée pour me dire que ma course était de l'autre côté, en tant que femme, en tout cas, parce que je voulais aller sur 50 kilomètres. Donc, si les femmes se sentent à l'aise pour prendre un dossard sur des longues distances, pas qu'elles ne soient pas capables, peut-être un manque d'habitude et aussi un manque de confiance en elles. Mais sinon, la communauté, moi, je trouve bienveillante et de plus en plus inclusive avec les femmes. On peut être petit ou fin, grand, gros. Ça ne change rien à l'effort, ça ne change rien à la passion qu'on peut partager autour du sport. Je pense qu'il faut juste courir comme on a envie, avec le cœur et c'est simple. Dans les années qui vont venir, on voulait justement ouvrir un peu plus le trail à le plus de personnes possibles. On voulait ouvrir la montagne. Comme tu sais, la montagne est tellement pure, on ne peut pas le faire. On voulait simplement éduquer la pure génération en les faisant venir ici et qu'ils comprennent que la montagne, c'est aussi cool que la plage. Ce qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut parler à toute la planète. Ça permet aux personnes à qui je partage mon expérience que ça peut devenir accessible. Il y a les mentalités qui évoluent, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais on est sur la belle voie. Dans les années qui vont venir, ça va forcément changer et on va aider à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada